Ce vendredi 8 juillet, le prince Harry a gagné son procès contre le mail on Sunday Il s'agit d'une affaire pour diffamation qui s'est déroulée en février dernier Le Sussex multiplie les plaintes pour diffamation contre les tabloïdes Victoire pour le prince Harry contre le tabloïde. Ce vendredi 8 juillet, le frère du prince William a gagné son procès contre le mail on Sunday, indique Sky News Il s'agit de l'édition dominicale du Daily Mail Notons que le prince Harry, 37 ans, avait intenté une action en justice contre Associated Naves Papers, l'un des plus grands groupes de presse britannique, en février dernier Le média accusait notamment le duc de Sussex d'avoir menti, d'avoir cyniquement tenté de manipuler l'opinion et d'avoir essayé de garder secret son recours contre le gouvernement pour obtenir une protection policière dans le pays, selon Sky News May Lonson Day avait sorti un article intitulé Comment le prince Harry a essayé de tenir secrète sa bataille juridique contre le gouvernement, au sujet des gardes du corps de la police Puis, quelques minutes seulement après que l'information a été révélée, a tenté par l'intermédiaire de ses relations publiques, de donner une tournure positive aux différents, en février dernier A la cour, le mari de Meghan Markle a affirmé que l'article du journal lui avait causé une blessure profonde, de l'embarras et une angoisse persistante Les Sussex ne sont pas en bon terme avec la presse tabloïde Rappelons que le prince Harry avait déjà gagné un procès pour diffamation contre le Mail Online en février 2021 Mail Online est la version numérique du Daily Mail Le média avait notamment insinué que le duc de Sussex nobel est Marine Il avait reversé les dommages et intérêts obtenus à cette occasion à la fondation Invictus Games qu'il a lui-même créé pour venir en aide aux soldats blessés, rapporte BFM TV Depuis que le prince Harry et Meghan Markle se sont installés en Californie, leur relation avec la presse tabloïde est particulièrement difficile Après tout, les Sussex multiplient les plaintes pour diffamation D'ailleurs, en 2019 le petit-fils de la reine Elisabeth II avait publié une lettre ouverte contre les tabloïdes qui s'étaient déchaînés contre la duchesse de Sussex C'est parti! Sous-titrage ST' 501 ...